Ah ouais, c'est merveilleux ! Ah ouais, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Calédonie et c'est là où je vais. Depuis ma sélection au concours Chacun son rêve, j'attendais avec impatience de connaître ma destination. Cap vers le bout du monde. Deux jours d'avion, deux jours à réviser tous les films consacrés aux animaux. Et oui, je suis une mordue de nature sauvage. Au réveil, c'est les yeux grands ouverts que j'entre dans mon rêve. La Nouvelle-Calédonie est entourée par le plus grand lagon au monde. C'est ici que je vais installer ma salle de consultation pour quelques jours hors du commun. Je suis vétérinaire. Mon rêve ? M'installer aux antipodes. Alors pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie ? Pour m'aider à choisir, j'aurai le meilleur des guides. Merci. On est au pied du lagon. Et là, tu sais où on va aller ? Non, c'est la surprise. Ah oui, un avion plein mystérieux là pour moi. Tu vois des bouteilles de plongée ? Oui, a priori, on m'a dit de mettre un maillot de bain. Je me doute que je vais aller dans l'eau. Oh, ça va. Beau gosse, non ? Philippe Freulat est un plongeur réputé en Nouvelle-Calédonie, un passionné du lagon. Son camp de base se situe au beau milieu du récif corallien. Le fameux ponton. Voilà, le ponton. Bienvenue à bord. Merci. Philippe plonge régulièrement pour surveiller la biodiversité sous-marine. Ce sera ma première mission sous l'eau. Tu vas noter, par exemple, que ce soit acropora ou corail. Corail foliaire, c'est quand ça fait des plateaux, tu sais. Oui. C'est là que je vois que j'adore plonger, mais que, en fait, je connais rien. C'est pour le suivi du parc du Grand Nouméa. Donc, c'est des stations d'observations qui permettent de voir comment ça évolue certaines zones du lagon dans le temps. D'accord. Donc, on compare ça avec des données d'il y a quatre ans. Voilà, exactement. Ouais, ok. J'avoue que ça me fait un petit peu peur. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Le moment tant attendu, retourné dans mon élément, l'océan. Quand j'ai commencé à plonger, là, ça a été une vraie révélation. Ce que j'aime, c'est le silence. Parce que, ben, dans mon métier, comme je suis tout le temps en train de parler aux gens, d'expliquer, d'écouter ce qu'ils me disent. Donc, je suis tout le temps dans la parole. Et du coup, d'être en plongée, c'est reposant. Et du coup, je suis dans un espèce d'état de, un peu de méditation où j'arrive à penser à rien. Première plongée dans le Pacifique. Nous identifions chaque bébête et chaque branche de corail sur des zones délimitées. Le Lagon concentre plus de 1 600 espèces de poissons et 350 de coraux. Pas étonnant qu'ils soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ? Oh, c'était bien, c'était bien. Oh, les poissons de cloud, c'était trop bien. Ah ouais, mais ils sont mignons. Mais t'es une super plongeuse, en fait. T'es super bien équilibrée dans l'eau. Ouais, ça va. T'es très sereine. Ah ouais, j'ai eu des bons profs. Ouais, ça se voit. Et puis après, il y a aussi des prédispositions. T'es aquatique. J'ai juste oublié de préciser un petit détail. Je ne mange jamais de poissons. Ouais, c'est le défi du jour à manger des poissons. Bah ouais, là, t'as pas le choix. Ah, les poissons, je les aime bien vivants dans l'eau. Après... Ah, moi aussi. Mais dans l'assiette, c'est pas mal. Oui, je sais pas. Alors, comment se voit là ? Par un petit bord, là. Oui, un petit bout aussi. Allez, j'ai pris un gros bout, là. Attention. Ouais. Ouais. T'es pas convaincue ? Je préfère le poulet. Oh là là, on lui a acheté du poulet barquette. Après avoir plongé dans ces fonds sous-marins, il est temps d'explorer le lagon vu du ciel. Si je me perds ou qu'il y a du brouillard, on me voit. Ça vole bien. Oh, une grande première. Un petit peu de stress qui commence à monter. C'est avec ce drôle d'engin que je pars explorer mon nouveau terrain de jeu. Ouais, c'est génial. Des eaux turquoises à perte de vue. Une barrière de corail presque aussi grande que la grande barrière australienne. Le lagon calédonien me prend aux tripes. Et j'ai encore beaucoup de passions à nageoires ou à écailles à découvrir. Jean-François. Vous ne pouvez pas nous louper. De Blanc, Lost in Translation, dans le métro de Tokyo. Moi, c'est Ariel. À côté de moi, mon mari Peter. Un truc de dingue ce concours, chacun son rêve. On a juste envoyé une lettre de motivation, puis réussi le casting, et nous voici propulsés dans notre rêve, au Japon. Une grande première pour nous. Je réalise pas encore. C'est irréel, en fait. T'attends toute ta vie un truc et là, bam, quoi. C'est la première fois que j'ai vu ça. Premier bain de foule sur la planète Japon, ici à Shibuya, le carrefour emblématique de Tokyo. Chaque jour, 200 000 habitants se croisent rien qu'à cette intersection. A chaque coin de rue, des looks improbables, des grands malades, un décor futuriste. C'est assez dépaysant, c'est vachement impressionnant. La musique, les écrans... Franchement, t'entends la musique. C'est incroyable, je sais pas combien de passages piétons, c'est dingue. Attends ! Vous connaissez la dernière tendance made in Japan ? Occupez-vous de ma femme, elle adore le câlin. Je vais te buter. Elle déteste la cara. Arigato gozaimasu ! Arigato gozaimasu ! Ça va, mon cœur ? On réglera nos contoutes. Arigato gozaimasu ! Viens, 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 je vais te défoncer la gueule. Je vais te faire la peau, mais grave, quoi. Je te déteste. J'aime pas que les gens me touchent, putain ! Mais non, c'est sympa ! Moi, mon truc, c'est les mangas. Les fans de bandes dessinées japonaises te donnent rendez-vous ici, dans le quartier de Akihabara. Mon pitteur en princesse charmante, bof ! C'est un Godzilla que je le préfère. Vous aimez Godzilla ? Allez, un calame pour Godzilla ! Oh, ok ! Bye bye ! Ce qui va donner la passion du manga, c'est le club Dorothée. Et t'as toute une génération qui s'est mise à aimer les mangas. A cause de ça ? A cause de Dorothée, ouais. Le Japon peut dire merci à Dorothée. Goldorak, Kandi, Bioman, tout ce beau monde m'a donné une envie. Monter un salon de thé japonais à Paris avec des mangas en libre accès. Le manga, je maîtrise. Mais pour le thé, tout reste à faire. Nous avons rendez-vous avec un des maîtres du thé au Japon. Bonjour ! Enchanté. Stéphane. Et oui, surprise, il est français. Merci de nous recevoir. Sans aucun problème. Ça nous fait plaisir. C'est magnifique ici. Ouais, c'est très joli, ça sent très 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 bon. Stéphane Nanton est une star ici. Il est un des premiers à avoir parfumé le thé vert. La sacre sainte boisson au Japon. Installé depuis 20 ans à Tokyo, Stéphane est devenu le nouvel empereur de l'or vert. C'est du thé vert que je parfume avec des arômes. Voilà, il est comme ça mon thé. Donc voilà. Ça c'est bon. Oh mon dieu, on mettrait presque sa bouche dedans quoi. Tu sens plus tard ? Ah oui. J'essaye d'avoir qu'une gamme de thés qui sont japonaises. Le Natsumikan, c'est un thé qui est à la mandarine. Oh mon dieu, c'est divin. Au revoir. Ah ça sent trop bon. Bon, bon. Vous semblez être intéressé. Et vous, c'est quoi votre... Vous avez un projet particulier sur le thé ? Pas uniquement sur le thé. En fait, ce que je voudrais, ce serait ouvrir un café librairie japonisant à Paris. Un peu comme ce que vous proposez en fait. Voilà. Des produits de ce type là, des thés comme les vôtres et éventuellement des pâtisseries d'inspiration japonaise. Je vais vous en servir un thé froid, vous allez voir. Avec plaisir. Je vais vous servir un thé froid. Là, je vais vous mettre un thé à la prune. Ancien sommelier, Stéphane apporte aussi sa French touch. Il fait déguster son thé comme du vin. Le thé vert, quand vous faites une infusion à froid, il ressemble vraiment au vin blanc. On prend le vert. Si on a pris le vert, le point suivant, c'est de l'amener au niveau du nez pour les arômes. Et si le visuel a été bon, les arômes sont bons, on a envie de le mettre à la bouche. Oui. Donc, c'est ce que j'ai recréé avec le thé. Donc, ça sert comme ça dans les restaurants, ça sert comme ça. Kampai, Peter. Kampai. Allez, hop. Et ça, c'est mon thé, c'est mon thé à la prune, c'est celui-là. Ah ouais. Voilà, il sent fort, il sent fort, mais quand on le fait à l'eau, il vient plus neutre. Ah non, c'est... Voilà. C'est déstabilisant par rapport à ce que j'ai l'habitude de boire, tu vois. Merci. C'est le casting de chacun son rêve. Et surtout, j'espère vraiment que ça sera un rêve qui pourra peut-être même changer un petit peu ton destin. Pour la première fois, je vais prendre l'avion. Je ne suis jamais allée à l'étranger. Mon conte de fées, c'est d'abord un conte de clown. Je suis élève à l'école du cirque de Châtellerault. Mon but, intégrer une grande compagnie. Et c'est en Amérique que je pars réaliser mon rêve. Lui, c'est Hugo. Il ne me connaît pas. Mais moi, je l'ai vu des dizaines de fois sur YouTube se produire sous un chapiteau. Moi, c'est Hugo. Moi, c'est Mélanie. Enchanté. T'es prête pour l'aventure ? Ouais. Ouais ? Ça va pas arrêter là, fais gaffe. Fait qu'on y va ? Ouais. C'est parti. Me voici face à mes premiers gratte-ciels. Voilà, Montréal. Bienvenue, Mélanie. Bienvenue. Donc là, du coup, voici Montréal. Et là, c'est parti pour une semaine d'aventure complètement folle. Je suis super impatiente. Tu m'étonnes. T'es prête ? Ouais. On saute ? On y va ? Non, on saute pas, non, non. Allez, c'est parti. Montréal, c'est Chamay. Mais celui que je kiffe le plus, c'est Hugo. Un modèle pour moi. On a fait la même école. Et aujourd'hui, il est un des jeunes talents du cirque au Québec. Ça fait combien de temps que t'es à Montréal ? J'entame ma sixième année. Donc après Châtellerault, à 20 ans, je suis parti à Montréal pour étudier à l'école nationale de cirque, qui dure donc trois ans. Et là, j'entame ma troisième année de tournée. Du coup, là, je suis en train de faire mes papiers pour être résident permanent. Le Québec est devenu l'Eldorado du cirque contemporain. Un cirque sans animaux, dans lequel le clown est à la fois danseur et comédien. Parmi les pionniers, le cirque du soleil. Et des compagnies comme les sept doigts de la main. C'est cette troupe qu'a rejoint Hugo. Après toi. Là, ils sont en train de faire une nouvelle création sur le spectacle Cuisine et Confessions. Salut les amis. Je vous présente Mélanie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, à la fin de la semaine, je vais faire un festival qui s'appelle Carmagnole, avec Patrick Léonard, un des fondateurs aussi des sept doigts. On va faire la mise en scène du spectacle. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toi pour t'introduire dans le spectacle. Ça marche ? Oui. OK. On va aller s'entraîner ? Go. Le défi est énorme. Je ne suis jamais montée sur scène. J'ai cinq jours pour être à la hauteur. Comme moi, Hugo n'est pas un enfant de la balle. Nous ne sommes pas nés avec un nez rouge. Notre seul moyen de nous imposer, c'est de dompter notre corps. Comment ça t'est arrivé de vouloir faire du cirque ? J'ai été aux portes ouvertes d'une petite école de cirque à Molluçon. Et du coup, je me suis super bien amusée. Après, je me suis inscrite dans une association à Châtellerault. Ça m'est venu comme ça et c'est devenu une passion. Une des bases pour assurer au cirque, c'est les équilibres. Moi, ce n'est pas mon fort. Est-ce qu'on s'essaye ça ou pas ? Je veux bien, mais... On essaie ? Vas-y, descend. OK. Je t'ai montré des trucs en équipe. Est-ce que tu pourrais me montrer un truc ? Un truc que tu ne sais pas faire ? Bah, je... Ouais, je sais pas. Vas-y, je vais essayer. Ok. Ça va être facile. Je vais t'aider. Eh oui. Je suis contorsionniste. OK, alors vas-y, bouge pas. Je suis pas si bon quand même. Il y a toujours un côté mieux que l'autre, non ? Oui. Ah bah celui-là, il est pire. OK. Vas-y, autre chose ? T'as gagné. T'as gagné. Chacun sa spécialité, hein ? OK ? Et puis toute petite, genre, je mettais un pied à la tête, je m'amusais, je trouvais ça drôle, monter sous les côtes, je l'ai toujours fait. OK. Sauf que je m'en rendais pas vraiment compte que j'avais beaucoup de souplesse et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des choses en souplesse et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais faire vachement de choses. OK. Cool. Mais je pense qu'il faudrait que tu gardes ce don-là, en fait. Utilise ton... tes atouts corporels pour faire une discipline, tu vois ce que je veux dire ? À côté des artistes des 7 doigts de la main, je sens que je n'ai vraiment pas de niveau. J'ai encore des années de travail et d'entraînement. Là, je les vois aussi travailler un tout petit peu et ça a l'air super sympa, quoi. Ça donne vraiment envie. Ça m'intéresserait vraiment, 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 vraiment beaucoup d'intérêt, vraiment une compagnie comme ça. C'est du boulot, quoi. En voulant dire, c'est du boulot agréable. Le matin, je me lève et c'est super. C'est sympa de... Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, ça vaut le coup, quand même. Ça vaut le coup. Donc, lâche pas tes rêves, mon gars. Lâche pas. Là, je me sens comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, je pose ma trousse de véto dans l'aquarium de Nouméa. Je fais ça. Je fais ça. L'aquarium regroupe les espèces les plus emblématiques du lagon et parmi elles, mon chouchou, le requin. Pointe grise, pointe blanche, citron. Ils sont présents sur toute la côte. Et aujourd'hui, ça va être leur fête. À tour à l'oreille. Il a bougé. Ça va contre toute ma nature, ça. Rassurez-vous, c'est juste pour nourrir les prédateurs. Après, il faudra vider les mulets aussi. Non ! Non ! Je veux pas ! Je veux pas me reconvertir en poissonnière. On prépare les poissons à bien résister au stress. On soigne l'alimentation... Enfin, on les bichonne. C'est bien d'être poisson d'aquarium, ici. Oui, j'y t'ai couvert, rassuré. Parmi les pensionnaires, les nautiles. Voilà. Ces fossiles sont encore plus anciens que les dinosaures. Au fil de ma tournée des popotes, je mesure la richesse des espèces qui peuplent le lagon calédonien. Tu vois la taille des langoustes ? Tiens, tu prends ça ? Voilà. Et voici le grand moment. Le repas des requins. Tu vas commencer par me distribuer ça, là, en fait. Ouais, prends des crevettes, tout ça. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. On va essayer de donner à manger aux gros requins gris. Ouais. Allez, là, j'ai peut-être un client. Il y a des chances. Voilà. Très bien. Allez, vas-y, tu mets dans l'eau. Voilà. On va pas trop le charger, là. Sa ration est déjà largement bonne. Mets mon décès, mets mon décès. Je sais pas si je suis prête à bosser quand même dans un aquarium, parce que j'avoue que découper du poisson et mettre les mains dedans, ça me... Je prends sur moi, là, on dirait pas, mais je prends sur moi. Après, faire du soin, s'il y a des blessures, on va faire du soin vétérinaire, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, ça peut être sympa. Cap vers le Lagon. Juste en face de la baie de Nouméa, il y a un îlot, objet de bien des fantasmes. C'est sur ce minuscule bout de récif que squatte plus de 4000 serpents marins, parmi les plus venimeux au monde. Chaque année, Claire Goharan est volontaire pour leur rendre visite. Spécialiste des serpents marins à l'université de Nouméa, Claire vibre plus d'excitation que de peur. Eh, ça c'est pas ça, là ? Ah, une trace de serpent ? Non, non. Non, je demande. Attends, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais si, c'est une trace de serpent, bien sûr. Ça, c'est une trace. Je vais te passer une paire de gants, parce que c'est toujours mieux de mettre des gants quand on manipule des serpents venimeux. Je vois pas mal de traces, hein ? Ouais, hein ? Si, il y a pas mal de traces, on va peut-être aller voir par là. Alors... Ah, voilà, regarde là ! Tu le vois dans les feuilles ? Et voici la bête. Ok, moi, je vais le prendre dans la main et te le donner. Ok. On les appelle les tricoreillers. On le garde horizontale, ça, tu as l'habitude. Ouais. Donc, c'est un petit serpent jaune. Alors ça, c'est un garçon. Si tu regardes la tête et la queue, le motif est quasiment le même. Parce qu'en fait, quand le serpent est en train de chercher sa nourriture dans le récif, il a la tête dans le trou et la queue qui dépasse. Et donc, un prédateur qui passe, il se dit, oh, je vais attraper un serpent. Il mord la queue et c'est beaucoup moins grave que si je ferme la tête. Donc, c'est un leurre pour les prédateurs, cette queue qui imite la tête. C'est la première fois que je tiens un serpent venimeux en plus, donc... Ils sont très intéressants. Ils ont plein d'adaptations qui sont intéressantes à étudier. Et c'est un peu un des symboles de la Calédonie. Voilà, il va rentrer chez lui tranquillement. Avec leur petite bouille de premier de la classe, difficile d'imaginer que les tricot rayés ont un venin dix fois plus puissant que le cobra royal. Je trouve que c'est un serpent qui est assez sympathique, qui est très joli. Et puis, il faut qu'il ne bouffe pas. C'est sympa, on peut le manipuler. Il se laisse faire. Moi, j'aime bien. C'est fort sympathique, petit serpent. Et regarde. Voilà, juste là, il y en avait un qui nous attendait. Donc, le serpent tricot rayé bleu. Donc ça, c'est un petit individu. La morsure, on n'est pas douloureuse du tout. Il y a juste deux petits pois rouges. Et les premiers symptômes, c'est la fatigue et les yeux qui se ferment tout seuls. Mais on a quand même largement le temps d'aller à l'hôpital ou des médecins urgentistes compétents. Si ce n'est pas pris en charge, est-ce que ça peut être mortel ? Alors, en Calédonie, il y a eu deux cas recensés. Parce que justement, les médecins urgentistes de l'hôpital ont fait des études dessus parce que ça les intéresse. Il y a eu deux cas recensés de morsures mortelles par des serpents marins en plus d'un siècle. Donc, c'est quand même pas si fréquent que ça. D'accord. C'est là qu'on voit la véto. Il y a une tique ! Ah oui ! Ça arrive, oui. Malheureusement, souvent quand ils ont un bobo, d'ailleurs tu vois, il a une blessure. Et souvent, quand ils ont un bobo, il y a des tiques qui se mettent dessus. Ouais, là on voit bien la tique. Ah ! Et regarde, il y en a un autre là sous le caillou. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être trois, quatre. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est quand même mieux de mettre des gants parce qu'on en voit la main et on ne sait pas trop ce qu'on attrape. Alors là, on en trouve déjà deux. Hop ! Et encore. Waouh ! C'était un beau nid, ça. Donc, ça nous fait quand même, tu vois, sous ce caillou, il y en avait quand même six. Il y en a encore un, sept. Moi, j'ai grandi ici, donc j'ai été habituée très jeune à partager la plage avec les tricoreillers. Donc, ici, les gens n'ont pas peur des tricoreillers en général. Ils sont habitués. Même de temps en temps, ils jouent un peu trop avec, ce qui n'est pas très prudent. Ni pour les serpents, ni pour les gens. Allez, mes mères ! C'est beau quand même, hein ? Ouais. Oh là là ! Je trouve la tête des jaunes plus jolie. Et le bleu, c'est chic. Silence, ça pousse. Bienvenue dans les plantations de thé au sud de Tokyo. C'est ici que Stéphane Nanton vient se fournir en or vert. Pour nous aider à monter notre salon japonais, notre nouveau coach tenait à nous ramener à l'origine. La feuille. Et c'est de la bonne. Voilà. C'est bizarre. Ça sent bon. C'est incroyable, hein ? Ça sent bon, ça. Wow. Ça sent très bon. Ah ouais. C'est très net, tu vois. C'est toujours net. C'est très joli. Vas-y, essaye. Voilà. D'accord. Ça, c'est la façon japonais. C'est pour ça que t'as des champs qui sont super jolis, quoi. Oui, réguliers. Voilà. Alors que t'as pas ça. Alors que t'as pas ça ni en Inde, ni à Ceylan, ni en Chine. Parce qu'ils ont d'autres façons de faire le thé. D'accord. Derrière ce sas, la feuille devient thé. Tu vois, les feuilles arrivent là. Ça sent super bon. Regarde. Là, quand on passe à la vapeur, c'est comme ça. Wow. Là, ils sèchent les feuilles. Ils les sèchent dans la machine. Là, les feuilles, là, ils commencent à les rouler. Ils les roule, ils les roule, ils les roule, ils les roule comme ça. Une fois que c'est roulé, ils font tomber. Une fois qu'ils ont fait tomber, ils les mettent là-dedans et ils laissent. T'as déjà vu ça, toi ? C'est la première fois. Stéphane est ici chez lui. Un peu comme dans son beau gelé natal. Mais ici, sur des coteaux de thé. Tu vois, t'as l'impression d'être dans des vignomes, quoi, ici. Et en fonction de... C'est tout pareil, c'est tout que ce ne sont que des feuilles. Mais en fonction de la façon du travail, ton thé va être différent. C'est comme le vin, c'est du raisin, mais en fonction de la façon dont tu prépares ton truc, ça va devenir soit du vin rouge, soit du vin blanc, soit du vin rosé, etc. Regarde-moi ça, Peter. C'est joli, hein ? Nous poursuivons notre route vers Kyoto, l'ancienne capitale impérial du Japon. Connue aussi pour être la capitale de célèbres drôles de dames. Les gachas, normalement, elles sont là pour te tenir compagnie, pour te divertir. C'est pas Strasbourg-Saint-Denis, c'est un peu plus raffiné, quand même. Oui, c'est pas pareil. Oh, regarde, 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 regarde ! Attends, je vais faire une photo. Arrêtez-moi ça ! Elles sont trop mignonnes. Nous aussi, nous avons un rendez-vous galant. Ou plutôt, un rendez-vous avec notre rêve. Kyoto est la gardienne des traditions japonaises. C'est donc ici que nous avons choisi d'être initiés à la cérémonie du thé. Un rite indispensable pour notre projet. Pour atteindre la sérénité nécessaire à l'exercice, rien de mieux qu'une halte dans l'un des 2000 temples bouddhistes de la ville. Nous voici arrivés dans cette maison familiale. Une des rares à enseigner aux étrangers, la cérémonie du thé. Notre défi, apprendre en quelques heures une technique millénaire qu'il faut toute une vie pour maîtriser. Attention, préparez vos genoux. Je me prosterne. Et je me reprosterne. Et devant quoi ? Devant un éventail. Quelqu'un rentre. Ne surtout pas tiquer sur les chaussettes blanches. C'est mal. Je crois qu'ils installent le matériel pour la cérémonie. Et surtout, toujours garder le sourire. Tu ne comprends rien ? Tu dis oui à tout ce qu'on te dit. Ne jamais contrariez un japonais. Même quand ils te proposent d'essuyer tes baguettes. Ou bien de découper ta nourriture avec un cure-dent. Et surtout, surtout, se sentir à l'aise. J'aimerais bien pouvoir m'asseoir correctement, mais je n'ai pas assez de... Des habitudes. D'habitude, oui. Je n'ai pas assez d'entraînement. Il faudrait s'asseoir comme ça. Elle t'a mis un truc sous les fesses ? J'ai l'habitude de presque 10 minutes comme ça, mais pas quelques heures. Mais le truc à ne pas rater, c'est de boire son thé et de bien montrer qu'on a aimé. Et les filles aussi doivent faire du bruit à la fin ou c'est juste les hommes ? Non, enfin, oui. Les filles aussi. À mon tour, j'ai à peine la pression. Gracieux. Raffiné. Une cérémonie du thé peut durer jusqu'à 5 heures. Et voilà comment mon rêve se transforme en une torture. En tout cas, tu les fais bien rire, hein ? Ils sont morts de rire. Excuse-moi, pardon, pardon. Non, c'est bon, on ne veut pas vous faire souffrir. Si, si, au moins par respect. C'est fini, voilà. Oh ! Oh, my God ! Attends, il faut qu'elle me dise. Oh, subhanallah ! Oh, putain de merde ! Ça fait mal. Ça fait très très mal. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que c'était beaucoup plus fun que... Enfin, je me suis beaucoup plus amusée que ce que j'imaginais. Ah ! Oh, de là ! À part le fait que je pense que je vais devoir me faire opérer du genou bientôt, à cause de cette cérémonie. Non, je rigole. Ok. Et surtout, je suis très impressionné par Peter. Pourquoi ? Qui manifestement était japonais dans une vie antérieure et a déjà fait la cérémonie du thé. Ah si, je t'assure qu'elles étaient vraiment très impressionnées. D'accord, ok. Merci. D'ailleurs, il va falloir que t'arrêtes de me voler, la vedette. C'est parti. Oh, c'est parti ! Un hug pour Godzilla ! Moi, moi, c'est parti ! Désolé. C'est parti ! Et voilà ! Merci, merci beaucoup ! Merci ! Je suis désolée de finir sur le tour, mais... Je suis très désolée ! Et moi, tu me laisses comme ça, je veux dire... Ta femme souffre ! Eh, il fait ! Il fait ! Enfin, j'ai assisté à une cérémonie du thé, pour de vrai, et au lieu de la regarder sur mon écran de télé ou dans un livre. Et puis, c'est pas pareil, une cérémonie du thé à Kyoto avec un maître du thé ou une cérémonie du thé dans un bar spécialisé à Paris, ça n'a rien à voir, ça n'a pas la même saveur. J'adore le sens de discipline et la rigueur. C'est une chose que je comprends. Si on veut rester marié longtemps, il faut qu'on reste comme ça. Moi, je suis honte avec mauvais caractère et toi, précis pour certaines choses, mais incapable de te débrouiller sans voix. Des fois, je me demande ce que tu ferais s'il m'arrivait quelque chose. Plus que quelques jours avant mon premier spectacle. Pour me relaxer, rien de mieux que de prendre la vague à Montréal. Oui, oui, sur le fleuve Saint-Laurent. On espère pouvoir au moins réussir à aller debout sur... Au moins tenir debout, là, ce serait pas mal. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va être épais. Étant donné qu'on connaît un peu notre corps, tu vois, l'astin de l'équilibre va être peut-être un peu là. Peut-être. Moi, j'y crois à ça. Moi, j'y crois. Ah, mais... J'y crois. Qu'est-ce qu'un? Je crois. Qu'est-ce que tu as ? Recon ! Recon ! Recon ! Recon ! Recon ! C'est une nouvelle sensation, c'est trop, trop bien. Par contre, j'ai failli partir très loin après, mais ça va. Ça, je m'en sors bien, donc. J-1 avant le festival Carmagnole et mes premiers pas devant un public. Les artistes sont déjà là pour les répétitions. Je viens d'apprendre que je dois improviser un numéro de contorsion. J'ai la pression comme jamais. Alors ce soir, on va voir comment ça se passe, tu vois. C'est vrai, moi, je ne sais pas plus que toi. Ça fait un an que j'ai passé de contorsion, donc je n'ai pas dit ce numéro, je n'ai rien. Et du coup, là, on m'a dit, c'est pas grave, tu feras de l'improvisation. Et là, je vais avoir du mal, parce que l'improvisation, ça me panique énormément, en fait. Vraiment, déjà, en première ligne, tu vois, je veux que ça te fasse plaisir, tu vois. Donc, il n'y a aucune pression. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais c'est vrai, je pense que ça peut être super chouette pour toi de pouvoir être sur scène et tout. Et être trippé avec nous, tu vois. Et là, bam, ça coupe, panique. Et voici ma nouvelle troupe. Bernard Adamus, t'es-tu là ? Et mon metteur en scène, Patrick Léonard, un des fondateurs de la compagnie Les 7 Doigts de la Main. Quelqu'un qui compte dans le métier. Autour de lui, une dizaine d'artistes, les meilleurs du moment. C'est parmi eux que je vais avoir la chance de me produire. Et aux commandes du numéro le plus acrobatique, mon Hugo. Vais-tu bien ou pas ? On l'essaye. Bientôt mon tour pour les répétitions. Je fais pas la maligne. On continue à parler ? Non, non, ça, je vais essayer. Mélanie, la petite Française qui vient de loin, pense à 6 mouvements, 6 positions. que tu pourrais aller chercher. C'est bon pour toi ? Ouais. Cool. Et avec cette croix-là, ça... T'as 20 ans, là. Voilà, mais tu vas voir. Oui, ça va ? C'est quoi ça ? C'est comme ça, dès le début. T'as-tu tak d'or, là ? Oui, yes. Tac, là. Laisse-toi faire. Arrête. Ok ? Regarde-moi, on ouvre les yeux. On essaie de prendre conscience de l'espace aussi. Ok ? Donc la musique commence. On peut se regarder, sûr, on peut faire un aspect un peu tango. J'apprends un petit peu, oui, mais au moins que si j'étais toute seule, là, il y a Ugo qui va être avec moi. On va être un peu en duo. Du coup, c'est un peu plus rassurant que d'être vraiment toute seule en improvisation. C'est un truc que j'ai vraiment du mal. Hop, c'est deux minutes. Mais même avec Ugo à mes côtés, je n'arrive pas à me libérer. Le metteur en scène tente de me décoincer, mais rien n'y fait. Il a alors une super idée. Faire participer tous les artistes et faire de moi leur marionnette. Ça va être génial demain. Et Mélanie, elle va être géniale, je le sens. Demain, je veux vraiment y aller à fond. C'est vraiment une opportunité géniale d'être là. Donc, je ne vais pas me laisser aller. Je veux vraiment faire de mon mieux et je suis vraiment en patience. Je poursuis mon immersion en Nouvelle-Calédonie. Cette fois-ci, côté terre, dans un décor de western. J'ai rendez-vous dans l'exploitation d'Henri, un des éleveurs de chevaux les plus connus sur l'île. Avec lui, Agathe, une vétérinaire qui a fait le choix de s'installer ici. Tu palpes, tu sens un peu le... Ah oui, c'est dur, oui. Tu vois, c'est dur. Donc, le yellow, en fait, permet de retarder cette cicatrisation qui est au centre. On a les... Déjà, ça me redonne envie de monter à cheval. Et les soigner, pourquoi pas, oui. Alors, c'est vrai que le milieu du choix, c'était un peu pour ça que j'ai voulu faire véto. Mais, finalement, je préfère garder en loisir. Donc, c'est un monde en tant que véto que je ne connais pas du tout. Tu vas voir, c'est des chevaux qui sont vraiment très bien éduqués, très gentils. Du coup, c'est un bonheur qu'on travaille avec. Ah, super. Donc, normalement, voilà, t'es en sécurité, il n'y a pas de... C'est pour ça que j'aime bien ces chevaux-là aussi. Ouais, je veux bien croire. La relation qu'Henri partage avec son cheval me touche. Ça n'en a pas l'air, mais arriver à coucher un cheval relève de l'exploit. On sent qu'elle a... Vraiment, ouais, on sent vraiment qu'elle a confiance qu'elle... Ah, elle est bien, là. Ah, oui, on l'a. Donc, en fait, c'est du moment-là, elle descend en ligne directe des chevaux des Indiens. D'accord. Donc, quand j'étais petite, les Apaloza, c'était le cheval de mes rêves parce que c'est le cheval des Indiens. Donc, la liberté, la montée accrue, les grands espaces. Et puis, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu atypique. Donc, forcément, c'était un cheval qui me plaisait. Ah, regarde, c'est pas le meilleur des oreillers, ça ? Ah, bah si. Ah, on est bien. Là, ça fait vraiment penser au cow-boy qui dort à côté avec son cheval la nuit. C'est un cow-boy, mais tout ça, ne se va pas ? Mais c'est vrai, c'est vrai. Regarde, il a le chapeau, il a tout. Et maintenant, je vais remettre mon chapeau. Et puis, tu vas te relever. Tu vas me donner ? Tu vas m'aider ? Alors, ensuite. Vas-y, dis-nous. C'est bon ? Ah, bah voilà, toi aussi, bon pour le travail. Ah, oui. Henri et son cheval sont comme deux vieux compagnons de route, aujourd'hui en fin de carrière. Avec cette malice qu'ils partagent tous les deux à merveille. Tu veux manger la carotte ? Tu veux manger la carotte ? Tu veux manger la pomme ? C'est vrai que ça fait rêver, quoi. On sent qu'il y a une complicité entre les deux qui est touchante et qui fait envie. On a envie d'avoir la même chose. La bière ? Quand même. Non, tu vois pas la bière, hein ? Allez, la star. Agathe m'emmène dans son jardin secret. Une des plus grandes propriétés agricoles située dans le Grand Ouest calédonien. 1200 hectares au total. Une superficie inimaginable en métropole. C'est que de l'élevage extensif, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas rentrés le soir à l'étable. Donc du coup, pour savoir s'ils vont bien, on y va à cheval. Oui. C'est plus pratique que... Voilà. Ou à défaut en quad, mais moi, je préfère le cheval. Je comprends. Tiens, regarde, ils sont juste derrière la colline. On ne devrait pas tarder à leur tomber dessus. OK. Donc voilà. Donc en fait, on va les contourner. Et tu vas voir, il va suffire qu'on parle pour qu'ils avancent. D'accord. OK. Je comprends de mieux en mieux le choix de vie d'Agathe. Et je suis de plus en plus gagnée par l'appel de la Nouvelle-Calédonie. Être vétérinaire ici, c'est avoir sa salle de consultation en plein air. Ce que j'aime bien là, c'est le côté faroeste, forcément, le travail du bétail. Mais sous les cocotiers, quoi. C'est quelque chose que je n'imaginais pas, vraiment pas du tout, quoi. C'est vrai que c'est des conditions d'exercice qui sont extraordinaires et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Je suis presque décidé à m'installer ici. C'est le grand jour. Dans quelques heures, je vais me produire devant mon premier public. Le festival Carmanhol bat son plein. C'est toute la faune du cirque et du spectacle de rue qui s'est donné rendez-vous au beau milieu de ce champ. OK, c'est parti. Dernière répétition avec Patrick et sa troupe. Et c'est toujours pas gagné. Laisse finir le mouvement, tac, reviens public. Toi, t'es vraiment... t'es manipulé par tout le monde. On t'exploite. On est habitué d'exploiter les Français. Regarde, non, 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 elle ne voudra plus jamais faire de contorsion. C'est pas ça. Tac, ouais. C'est beau, ça, avec la... J'avais peur qu'elle soit pas à l'aise, donc du coup qu'elle soit bloquée. Mais du coup, ça va très bien aller. En fait, ce que je lui ai conseillé, c'est du coup de profiter du moment de réaliser son rêve, finalement. C'est parti pour le show. Depuis les coulisses, je vois les numéros s'enchaîner. Là, je me sens un peu stressée, quand même, parce que ça approche, mais je pense que ça va aller. J'ai envie de leur montrer que je peux être à la hauteur, peut-être de venir ici dans deux ans, je sais pas. Sur scène, la barre est très haute. On appelle ce cerceau la roussire. Pour réaliser ce numéro de quelques minutes, c'est plus de 5 ans de travail. Ça va, toi ? C'est au tour d'Hugo de mettre le feu sur scène. Et moi, je passe juste après ça. Dernier conseil avant de monter sur scène. On a quelque chose de très spécial aujourd'hui. La télé française est ici, à Carmanuelle, ce soir. Et on a une évité très spéciale qui est descendue. Mes premiers applaudissements. Dans ces moments-là, on peut ressentir beaucoup de joie, parce qu'on voit la réaction des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'ai entendu les gens un peu crier ou faire des bruits bizarres, genre j'ai mal à sa place, quand même. C'était assez drôle. Je ne sais pas quoi dire sur cette aventure, parce qu'il n'y a pas de mots pour la décrire tellement c'était magnifique. Je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était vraiment super. Yeah, ça a été? Yeah, bravo! T'es super! T'es content? Ouais. Ouais? Moi, j'étais vraiment content de cette semaine. Du coup, j'espère tout le temps. Oui, vraiment. Et que t'as profité du spectacle comme tu pouvais, malgré le petit stress de l'improvisation. Mais franchement, bravo, quoi. Super! Calim! Calim! Bravo! Après notre rigoureuse initiation à la cérémonie du thé, place à la détente. Ce soir, notre maître du thé, Stéphane Danton, nous a donné rendez-vous dans un salon nouvelle génération. Un café tenu presque par des robots. Santé bonheur! Santé bonheur! Santé bonheur! Santé bonheur! Au robot! Tu penses à la... J'attends de voir ce que ça donne au spectacle. Déjà, c'est très, très lumineux. C'est très déstabilisant. Et je me demande à quoi m'attendre. Et toi, Peter? Ah, c'est bien pour les épileptiques. Oui. C'est parti pour le show. Du grand délire à la japonaise. Et voici les robots. Non, non. Il n'y a vraiment personne à l'intérieur. Pour mon futur salon de thé à Paris, je ne suis pas sûre de recruter ici mon personnel. Un show comme ça dans mon salon, non, je ne pense pas. Un, j'aurai pas la place. Deux, j'aurai pas le budget. Évidemment, quand il s'agit de se frotter à un robot, qui est-ce qu'on appelle? C'est Bibi. C'est pas. Et voilà, c'est la fin. héroïque de notre aventure. Ça m'a fait plaisir de vous voir au Japon. Moi aussi. Merci encore pour tout. Je vous ai un beau retour. Merci. Tu filmes, toi. Je te dis à plus. Merci infiniment. À plus. Et je souhaite que votre salon de thé fonctionne bien. Merci encore. OK. Et puis, il faut, revenez me voir quand vous avez le passage. Avec plaisir. On est super sympa. Et si tu veux que ce soit à Paris, tu me mets un coup de téléphone. Ça marche. Ça fonctionne. Merci beaucoup. À plus. Ciao. Cette expérience m'a rassurée sur mon projet et va me permettre, une fois rentrée, tout ça, digérée, de faire quelque chose de plus pertinent, je pense. C'est comme envie d'être un Jedi. Moi, j'ai trouvé mon Obi-Wan Kenobi. Donc, je crois que la force est avec nous. En tout cas, la force du Japon, elle est avec nous. Alors, c'est parti. Donc, on part, passe de Dombea et on va essayer aujourd'hui de voir des requins. Ce serait génial. Donc, c'est un spot qui est vraiment réputé pour les requins gris. Il y a des rassemblements. D'accord. Donc, ils bougent en fonction des marées. On va essayer de les trouver là, sur le premier spot où on va aller. On va faire une pourge entre 30 et 40 mètres. J'ai hâte. Allez, tu vas voir ce que c'est là. On passe en Nouvelle-Calédonie. C'est bon. Et devinez qui nous accueille. Le premier de la classe, un tricot rayé. Le spectacle est vite au rendez-vous. Et soudain, le coup de théâtre. Un banc de requins soyeux vient à notre rencontre. Je suis subjuguée. Ma vocation de vétérinaire est née de l'admiration que j'ai pour les requins. Et là, c'est plus d'une dizaine de ces prédateurs tant redoutés qui vient nous entourer. J'y vois un signe. J'ai trouvé mon Eldorado. Ah, c'est génial ici. Il y en avait plein. Plein, plein, plein. C'était super. C'est impressionnant. C'est fascinant comme tête. Moi, j'ai trouvé ça très, très beau, un requin. Et là, c'était fantastique. C'est décidé. Je poserai mes valises de vétérinaires ici, dans ce bout du monde. J'avoue que... Je vais me mettre à pleurer, mais... Non, non, mais c'était... Ah, non, non, j'ai une expérience. Il faut que j'arrête de parler. Ah, non, c'était... Non, c'était vraiment magique. Je ne pouvais pas espérer et rêver mieux que ce que j'ai fait cette semaine, vraiment. Donc, c'est un revoir, c'est un revoir là, mais je pense qu'on va être amenés à se revoir de toute manière. Je pense aussi, oui. Vraiment, voilà. Encore, merci. J'ai à dire, j'ai vécu un rêve, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça.